Musique La ferme d'agro-paritech située à Tiver-Valgrignon a accueilli il y a quelques mois un méthaniseur d'un nouveau genre, un ennufar. Adaptable sur toutes les fosses à lisier, la couverture qui a déjà fait l'objet de deux brevets permet une méthanisation à température ambiante. L'innovation principale de notre procédé réside dans sa simplicité. En fait, le système s'installe directement dans la fosse à lisier. Il flotte et il est lesté, ce qui permet de faire l'étanchéité par les lisiers. Au niveau de l'installation en elle-même, on part sur une valorisation chaleur uniquement du biogaz sur nos installations pour limiter au maximum le niveau d'investissement. Nos installations sont essentiellement constituées d'une couverture nénufar qui récupère et stocke le biogaz, d'une ligne biogaz qui permet de transférer le biogaz de la couverture vers un point de valorisation et d'une chaudière qui transforme le biogaz en eau chaude par exemple ou en air chaud. L'objectif de nénufar est de valoriser le gisement naturel d'énergie des fosses à lisier afin de rendre les fermes autonomes en énergie. Concernant la rentabilité d'un système nénufar au sein d'une ferme, il va falloir comprendre un investissement initial qui sera compris selon les cas entre 50 et 150 000 euros d'investissement initial. Cet investissement sera rentabilisé grâce à deux économies que l'éleveur va pouvoir faire. La première économie, c'est sur ses frais d'épandage parce que comme on ne dilue plus les lisiers par l'eau de pluie, il fera moins d'aller-retour au tracteur et donc il aura moins de coûts d'épandage. La deuxième économie, c'est sur ses coûts d'énergie fossile puisqu'il a des besoins en chaleur et qu'il a aujourd'hui une forte facture d'énergie fossile tous les ans. Il va pouvoir substituer cette facture d'énergie fossile par du biogaz produit de manière renouvelable sur sa fossélysée. Avec 70 000 fossélysées en France, Nénufar ambitionne d'équiper 20 exploitations par an. Après la production de chaleur, les deux cofondateurs projettent déjà de créer une station de compression du gaz afin d'alimenter les tracteurs directement avec le biogaz issu de la fosse à l'isier. Sous-titrage Société Radio-Canada